Dans l'actualité encore mise en place du CNT, depuis hier les membres de cette institution sont connus. La présidence est confiée à Dr. Dan Sakuroma, un acteur de la société civile qui évoluait jusque-là au niveau du KNOX, une plateforme qui couvre tout le pays. Reportage Abdoulaye Gallo. Ça y est, l'un des segments de la transition le plus attendu par les Guénéens est désormais meublé. Il s'agit du CNT, Conseil National de la Transition. Cette instance chargée de jouer le rôle des législations comprend 81 conseillers issus de toutes les obédiences sociopolitiques et culturelles. Elle est dirigée par Dr. Dan Sakuroma. Je remercie du fond du cœur le président de la transition, le colonel Mamali Doumbouya, qui en soi est une source d'inspiration pour moi et pour tous les Guénéens. Deux choses m'inspireront dans cette mission. C'est la foi en Dieu, deuxième plié de notre, qui a une valeur fondamentale. C'est la loi, le respect de la loi. Cette transition renferme en son sein d'énormes défis parmi lesquels l'élaboration de la nouvelle constitution, la définition de la durée de la transition. Le président du CNT fonde l'espoir et entend relever le défi avec le concours de l'ensemble des conseillers. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille. Une fois qu'on a décidé d'appartenir au CNT, on enterre nos ambitions personnelles, on enterre nos calendriers personnels, on met le calendrier national, on met les ambitions et les préoccupations de la Guinée au-dessus de nos appartenances politiques, au-dessus de nos appartenances sociales et au-dessus de nos appartenances ethniques et communautaires. Jusqu'à date, président du Conseil national des organisations de la société civile KNOX, docteur Dansa Kuruma, est secondé par deux vice-présidents. C'est son maïmoune Ayumbuno, économiste et présidente de la Fondation Solidarité Féminine de Guinée, et l'âge fascinée c'est ici-là, issue des confessions religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada